salut bienvenue sur la chaîne store man aujourd'hui on va parler ensemble de câbles et on va voir comment calculer la section de câbles et savoir quels câbles utiliser en fonction de quelle intensité ici tu vois tu as un câble qui fait environ un millimètre de rayon ici un demi millimètre de rayon est ce que ça va être plus judicieux d'utiliser ce câble aussi ou ce câble là comment le calcul sur les 12 volts mais aussi de 220 je vais faire un tableau excel ce sera beaucoup plus simple que tu comprennes et comme ça tu vas vraiment pouvoir choisir le câble en fonction des composants tu as allez c'est parti tu vois ici on se retrouve sur ma table alors comme je te disais ici tu as un câble de fine section alors tu ne vois pas parce qu'il ya une pince crocodile je vais tout de suite le dd et voilà et là tu vois tu as une fine section donc c'est à dire un faible diamètre de câble paré à ceux ci alors dans quel cas on va devoir utiliser un câble de cette section là dans quel cas on va devoir utiliser un câble de cette section et d'abord c'est quoi une section et bien une section c'est simplement la surface que tu vas voir ici à l'extrémité donc c'est à dire que ça se calcule avec la formule suivante pi r carré et avec ça en fait pi 3,14 c'est normalisé et r c'est simplement le diamètre donc pas le meilleur exemple mais tu vois sur une tige filetée comme ceci alors je te mets l'autofocus la section c'est la partie c'est la surface qui se situe ici en gros c'est la section la surface simplement du câble tu l'as deviné ton câble ici à une plus grosse section que celui ci pour le calculer je te l'expliquais pi r carré c'est à dire que tu fais la formule 3,14 fois le rayon donc c'est à dire que tu mesures au pied à coulisses et tu divises par deux dans le cas ici le rayon alors tu vois j'ai un pied à coulisses digital mais qui ne fonctionne pas bien donc le diamètre c'est 2 mm et le rayon de fatalement c'est la moitié ça fait un pour calculer la surface 3,14 fois 1 au carré c'est égal à ta section qui est en millimètres carrés alors pourquoi c'est important et bien si tu mets une trop fine section et bien ton câble va s'échauffer je pense qu'une démo ce sera beaucoup plus simple regarde bien ce qui se passe là je vais avoir une grosse intensité qui va passer tu vois ton câble il s'échauffe voilà il devient tout rouge parce qu'il y a trop d'intensité qui passe et en fait il crame alors ce câble ci a cramé si maintenant je prends ce câble si il va carrément fondre voilà tu as pu remarquer que là il est carrément fondu pourquoi parce que sa section est plus fine et donc du coup il supporte moins l'intensité et moins les changes de chaleur puisque bien le diamètre et donc la section est plus petite bon on a vu que et bien la section si tu la mettes trop petite elle va faire cramer le câble alors comment on la calcule et bien on va la calculer avec la formule suivante je tire un article que j'ai trouvé sur internet je te mettrai le lien source en description et donc on a la formule qui apparaît juste là s est égal à rho fois 2l fois i divisé par u alors on décortique ça va être plus simple rho c'est la résistivité du matériau en effet si c'est du cuivre de l'aluminium de l'or la résistivité n'est pas la même fois 2l qui est la longueur pourquoi 2 fois la longueur parce que tu as une allée mais aussi un retour quand tu câbles et bien je sais pas moi un interrupteur tu as une allée mais tu as aussi un retour donc c'est la longueur en mètres i qui est l'intensité calculée avec la loi de la puissance divisé par une prime qui est la chute de tension généralement on prend trois pour cent tu vas voir dans l'impact juste après et donc avec cette formule là tu veux en tirer ce qu'on appelle des abac donc ce sont des tables en fait de prédimensionnement auxquelles en fonction d'un type de voltage tu vas déjà avoir des sections qui sont encodés par rapport à ta puissance ou ton intensité et ton voltage donc tu vois que la bac ici pour une tension de 12 volts la bac a été calculée en fonction d'une intensité maximum donc ça a été calculé en fonction des ampères tu vois par exemple pour un câble qui fait allez 8 mètres de long avec une intensité maximum de 5,4 ampères tu dois avoir du 2,5 millimètres carrés alors si tu remarques bien la section elle est déjà prédimensionnée oui tu vas pas trouver dans ton magasin une section de 2,4 millimètres carrés donc forcément les sections qui apparaissent juste ici à gauche sont déjà normalisés alors ici tu vois j'étais sur le site forum camping je vais te mettre le lien en description et en fait ils ont une calculette donc c'est une calculatrice qui est déjà normalisée auquel tu dois simplement rentrer et bien la résistivité du câble la chute de tension admise ta longueur de câble tu vois que c'est marqué aller plus retour la puissance de ton appareil donc tu n'as même pas besoin de calculer l'intensité la tension d'utilisation ensuite tu peux calculer également si c'est du monophasé du continu etc etc et là vraiment eh bien tu as un résultat qui est précis et tu te fais pas chier mais seulement tu ne sais pas d'où vient la formule et donc du coup tu n'as pas compris comment on la calcule mais tu as le résultat tu vois comme je te disais la puissance et ce que ça va consommer et donc ce que tu vas avoir besoin in fine comme section de câble ne va pas dépendre de la puissance de ta batterie ou de la capacité de celle ci mais de la puissance de ton ou de tes consommateurs ici j'ai pris le cas des ampoules h7 parce que c'est le premier truc que j'ai trouvé dans mon garage et tu vois que la puissance nécessaire ici 700 watts donc tu fais le calcul avec la loi de la puissance suivant la puissance d'une ampoule h7 100 watts si on fait le calcul ça donne ça comme je te disais la loi de la puissance c'est p est égale à u fois i donc pour trouver i qui est l'intensité i est égal à p divisé par u soit la puissance des ampoules donc 100 watts divisé par 12 volts ce qui donne un résultat de 8,33 ampères et c'est cette intensité qui va être utilisée dans le calcul de la section qu'on a vu tout à l'heure donc la résistivité si on prend du cuivre elle est de 0,021 ohm par m fois imaginons que l'on prend une longueur de 8 m fois l'intensité qu'on vient de calculer qui est de 8,33 divisé et c'est là où il faut faire attention par la chute de tension en volts dans notre cas on a dit qu'on prenait 3% 3% de quoi de 12 volts puisque ce sont des ampoules 12 volts ça nous donne divisé par 12 fois 3 divisé par 100 ce qui nous donne on commence par la chute de tension en volts puisque c'est le plus compliqué on fait 12 fois 3 divisé par 100 ce qui nous donne 0,36 on retient ce chiffre là et on fait la formule au dessus la résistivité 0,021 fois 8 fois 8,33 divisé par 0,36 on vient de le calculer ce qui nous donne 3,88 millimètres carrés à utiliser pour une ampoule 200 watts avec une longueur de câble de 8 m et un fil en cuivre avec une chute de tension à 3% alors tu t'en doutes 3,8 millimètres carrés ça n'existe pas tu dois prendre une section de câble normalisé soit 4 millimètres carrés et si on prend la bague de tout à l'heure ou plutôt la table de prédimensionnement que tu te mets sur 8 mètres juste là que tu descends à 8,6 ampères ça c'est l'intensité max nous je te rappelle qu'on avait 8,33 tu vois qu'on arrive bien à 4 millimètres carrés donc mon calcul est juste mais ma table de prédimensionnement va plus vite tout élément qui consomme et donc qui est un consommateur de courant va consommer de la puissance que ce soit un moteur une ampoule ou un climatiseur enfin peu importe quoi donc ici pour le moteur tu as 1492 watts pour 100 volts continue donc tu peux faire le même calcul pour savoir ta section de câble allez je te fais vite celle là aussi histoire d'être sûr que tu es bien compris donc l'intensité ici dans notre cas c'est égal à 1492 watts ou 1492 pour nos amis français divisé par 100 ce qui nous fait alors là 15 ampères c'est la consommation du moteur de tout à l'heure pour une tension de 100 volts puisque c'était marqué une tension de 100 volts et maintenant refait le même calcul tout en prenant en hypothèse que l'on prend du cuivre donc s est égal à 0,021 fois on prend toujours une longueur de 8 mètres alors tu pourrais prendre 10 mètres mais j'ai envie de prendre 8 encore une fois fois 8 fois 15 ampères divisé alors cette fois ci c'est là où tu dois faire attention 100 puisque c'est 100 volts fois 3 le tout divisé par 100 alors là c'est très facile les 200 s'annulent donc on arrive à 3 et si on fait le calcul on arrive à 0,021 fois 8 fois 15 divisé par 3 on arrive avec une section de 0,84 millimètre carré on va donc prendre un câble normalisé de 1 millimètre carré alors tu l'as remarqué on doit mettre une section plus petite alors qu'on consomme plus d'intensité pourquoi là où c'est intéressant c'est simplement parce que le voltage est plus élevé et donc du coup tu vas pouvoir jouer sur une section plus fine et tu vois que la calculatrice du forum camping me donne le même résultat alors avec ça normalement tu devrais pouvoir t'en sortir pour calculer ta section toi même je vais pas rentrer dans les détails de l'alternatif il suffit juste de rajouter racine de 3 ou quelque chose du genre avec un coefficient de sécurité moi je te laisse chercher et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si tu veux me soutenir tu sais ce que tu as à faire tu mets un pouce bleu tu like tu t'abonnes et salut c'est ça 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 c